Et bonsoir à tous les potes, il est actuellement presque 23h, je vous avais promis quelque chose Je vous avais promis, comme chaque sortie de DLC, je vais vous chercher les véhicules dans les fichiers Les futurs véhicules qui sortiront Donc là on a la liste de tous les véhicules, entre ceux qu'on a vu aujourd'hui qui sont déjà disponibles Et ceux qui sortiront prochainement sur GTA Online Donc vous savez, ça sera chaque jeudi, comme à chaque fois, il y aura un véhicule par jeudi à peu près On verra comment ça se passe pour ce DLC En tout cas, j'espère que les vidéos jusqu'à maintenant et le live vous ont plu Là on est parti pour découvrir tous les véhicules disponibles dans les fichiers Donc je vous le montre vite fait, il n'y a pas de triche Regardez, GTA V, Uptate, DLC Pack, MPHaste 3 Donc tout simplement, c'est le DLC qui vient de sortir Et donc on est parti, donc là c'est la Hasbo et la Everon, on les a déjà vus On les a déjà, on va le regarder vite fait Voilà, c'est juste pour vous montrer Donc voilà la vue comment je fais à chaque vidéo En troisième dimension, donc ça c'est la Hasbo Pour ceux qui ne l'auraient pas encore acheté, comme ça vous la voyez un petit peu comment elle est Voilà, c'est une petite voiture qui est disponible à sous-terne-sandreas-superauto.com On a ensuite le Everon, donc c'est ce pick-up qui a l'air vachement costaud De toute façon ces véhicules là qui sont déjà disponibles, vous vous doutez bien que je vais vite faire des vidéos de customisation dessus Pour vous les présenter plus en détail, donc ça va arriver dans la semaine, ne vous inquiétez pas Comme ça c'est des vidéos qui aussi vous permettent de voir si ce véhicule vous plaît ou pas Et après vous pourrez l'acheter si jamais vous ne l'avez pas encore acheté Allez on passe à la suite, et là vous voyez Formula Est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils ont fait ce que je pense ? Ça serait quand même dingue Et oui, et oui ! Ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils ont mis une Formule 1 Ils ont mis une Formule 1 les amis Ils nous ont mis une putain de Formule 1 dans le DLC C'est vraiment le genre de véhicule, le genre de voiture qui manquait en fait à GTA Et c'est vrai que c'était déjà plusieurs fois, il y a des abonnés qui me disaient Ouais il manque plus qu'une Formule 1 C'est vrai que des fois on en rigolait, on disait il manquerait plus qu'une Formule 1 Et ben la voilà ! Et ben ça c'est déjà une très très grosse surprise Parce que quand même je ne m'y attendais absolument pas Je ne pense pas que vous non plus Pour ceux qui avaient peut-être déjà vu quelques photos des véhicules déjà disponibles Qui sortiront prochainement Qui a été sorti par d'autres personnes Probablement Mais voilà, moi je ne m'y attendais absolument pas C'est complètement dingue Une Formule 1 C'est ouf Est-ce qu'on va voir un petit peu le cockpit ? Ouais Ça a l'air pas mal Ça a l'air bien bien fait je trouve C'est ça qui est énorme, c'est qu'on peut bien bien voir les détails De la voiture, les jantes et tout Et ben écoutez, j'ai hâte de découvrir ça plus en détail De toute façon quand ils seront disponibles avec le mode menu Ben vous savez, je vous les présenterai avant leur sortie Donc ça ne devrait plus trop tarder, il faut que je me renseigne Allez on passe Formule 2 Ah c'est un autre modèle Donc il y a deux formules Il y a la Formule 1 et la Formule 2 Ah ouais C'est quand même ouf Oh là là, elles ont l'air incroyable Bon elles ont une vitesse à mon avis On va refaire des courses de Formule 1 Dans GTA Oh ça va être dingue J'ai vraiment hâte d'essayer ces véhicules C'est ouf Vraiment Allez on continue Bon ça c'est elle, mais plus en détail Et la Formule 1 Ok Furia La Furia Donc c'est pareil, comme à chaque DLC N'hésitez pas si vous reconnaissez les modèles des voitures Les vrais modèles IRL A me les mettre en commentaire Voilà, ça me fera extrêmement plaisir Comme ça, ça me permettra Comme vous l'avez vu dans les dernières présentations de véhicules Que je vous ai fait via le DLC du Casino La première partie A chaque véhicule que je vous présentais Je vous montrais la version en photo La version réaliste La vraie version en photo Et vous avez beaucoup aimé ça Donc voilà, continuez Sur ces images là que je vous présente Les futurs véhicules qui arriveront Pour le DLC Diamonds Ace N'hésitez pas A me mettre la marque des véhicules Que vous reconnaitriez Dans ce que je vais vous montrer là Dans celle-ci, je sais pas trop On dirait une Honda à l'arrière Mais je sais pas trop En tout cas, c'est une super sportive Elle est jolie Franchement Elle est jolie Elle fait penser un peu à la Honda NSX Le nouveau modèle de la NSX Mais bon, on l'a déjà la nouvelle NSX Donc je pense pas que ça soit Ou alors il y a un autre modèle qui est sorti entre deux Je sais pas du tout Mais je pense pas que ça soit ça En tout cas, si vous savez lequel c'est comme modèle N'hésitez pas à me le dire En commentaire Après, Limorgon Oh ! Une petite sportive Oh ! Elle est jolie celle-là Elle est bien bien sympa Sur le coup, j'ai cru que c'était la nouvelle GTR Mais non, non, c'est pas la nouvelle GTR Avec les lamelles et tout là Regardez Overflood Overflood Immorgon Oh là, on a la marque complète de la voiture Je sais plus ce que c'est Overflood comme marque Alors vous voyez, on voit un peu l'intérieur Les sièges et tout C'est cool, je trouve C'est vraiment cool À quoi elle va ressembler Hop, on va dézoomer un petit peu Et bah elle est bien bien jolie aussi Cette petite Immorgon Overflood Bien sympa JB Alors ça c'est quoi James Bond JB7002 Bah ouais, c'est encore une James Bond Mais c'est On en avait une dans le solo Je ne me rappelle pas si elle y est disponible dans le online Ou si c'est vraiment celle qu'ils ont rajoutée Ils l'ont rajoutée dans le online Donc ça c'est une Aston Martin Dans tous les cas A mon avis, je ne me trompe pas là-dessus Voilà, voilà Elle est sympatoche aussi On va regarder un petit peu l'intérieur Vous voyez Celle-là, elle est un peu plus détaillée L'intérieur déjà On voit bien à quoi ça va ressembler Ouais, c'est cool C'est cool, c'est cool, c'est cool Pas mal aussi celle-ci Après on a Kanjo Oh, c'est une petite Honda ça Oh, bah ouais Ah ouais C'est une petite Honda ça Qu'est-ce que c'est comme Blista Et c'est une nouvelle Blista Blista La Blista Kanjo Oh 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 Stylée Oh, elle est stylée celle-là Ça fait plaisir de voir ce modèle-là Donc c'est une Honda Je pense N'hésitez pas De toute façon On va mettre Comme je vous ai dit Les marques, modèles Des véhicules Que je vous montre Ça sera avec grand plaisir Que je dirai vos réponses Oh là là Elle est sympa celle-là Je pense que ça va plaire à beaucoup Ah c'est cool Comoda Oh Donc ça c'est une sportive De luxe Ah mais c'est celle Je crois que c'est celle Qu'on a eu aujourd'hui Ça en fait C'est Ouais Il me semble bien Que c'est celle Qu'on a depuis aujourd'hui Ouais 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 Il me semble bien En tout cas voilà C'est un beau modèle aussi Un petit peu à l'intérieur Pour ceux qui n'auraient pas encore vu Qu'ils n'auraient peut-être Pas encore acheté Franchement ouais Cool Et puis j'aime bien Faire ces vidéos-là Parce que ouais Ça me permet de découvrir En même temps que vous Et puis Mini tank Ah c'est ce qu'il a dit Là beau What Ah ouais C'est vraiment les Mini tank Attends Mais on rentre par où là Par l'arrière je suppose Non même pas Putain On rentre par où là-dedans Oh c'est un truc de dingue Putain mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça J'ai voulu zoomer dedans Mais on ne voit pas grand chose en fait Avec le petit drapeau américain et tout Ah c'est dingue Petit tank Ça fait plaisir Ok D'accord Des fois ils sortent des véhicules Avec les DLC C'est pas qu'ils n'ont rien à voir Mais c'est dingue quoi Le Outlaw Donc alors celui-ci On ne l'a pas encore Disponible Mais il me semble qu'on peut l'essayer Via une mission de préparation Pour le braquage du casino Tout simplement Il me semble qu'il y était On l'a vu en live tout à l'heure On avait le choix Soit entre le Outlaw ou un autre véhicule Que vous verrez sûrement aussi là Et bah voilà C'est un petit buggy Ils ont mis pas mal de buggy Je trouve dans ce DLC Ils en ont mis 3 ou 4 comme ça Et bah écoutez c'est cool Ça change un peu On voit bien l'intérieur et tout Encore une fois Avec toujours Ils ont vraiment Ils ont vraiment le souci du détail Quand même C'est dingue Ils font vraiment du très bon boulot Rockstar Nagasaki Le Outlaw Nagasaki Et bah Il est cool celui-là aussi Après on a Rebla Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est le 4x4 Je crois que c'est 4x4 C'est Ouais C'est celui-là qu'on a eu aussi aujourd'hui Qui est disponible aujourd'hui déjà Enfin Ou hier Ça dépend A quel moment vous regardez la vidéo En fait Mais c'est Elle est disponible depuis jeudi Donc depuis la sortie du DLC Ce petit SUV Ouais Il est sympa Après Je le trouve un peu bizarre de l'avant Mais bon Pourquoi pas Pourquoi pas De toute façon on verra Au moment où je l'achèterai On pourra voir plus de détails Sur la customisation et tout Puis bon J'ai hâte d'avoir Ce qu'il faut Pour pouvoir les customiser En avant-première Sur le PC De toute façon Vous serez très vite au courant De tout ça Le Retinue 2 La Retinue 2 Bah celle-là on l'a aussi Je vous la montre du fait Comme ça vous voyez un peu A quoi elle ressemble De l'avant en arrière C'est la Retinue MK2 Aussi disponible Depuis jeudi Donc depuis la sortie du DLC Voilà C'est une sportive classique Ouais C'est sympa C'est sympa Un peu l'intérieur Zoome pas trop Parce que sinon on voit rien Voilà Dézoome un peu Voilà Ouais 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 De toute façon C'est l'intérieur des vieux modèles Des vieux modèles Des anciens modèles sportifs Ouais sympa 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 Pour les old school Là il y en a Il doit être content encore Strider Strider Oh c'est une moto à 3 ronds D'accord Et oui Une moto à 3 ronds On en avait déjà eu Une moto à 3 ronds Mais celle-là elle est sympa La Strider Ok Cool Franchement Elle a de l'allure je trouve En plus elle est sympa Costaud Assez large en plus Ouais Putain par contre Elle a des roues La vache Une paire de jantes Elle serait presque aussi grosse Que le carrossage de la moto C'est un truc de fou Ok Voilà si vous avez reconnu N'hésitez pas à me dire en commentaire On a Sugoi Oh La Sugoi Qu'est-ce que c'est comme marque ça Oh elle est jolie Oula j'aime beaucoup l'arrière Qu'est-ce que c'est comme marque ça Je reconnais pas le logo en tout cas Et y'a rien écrit Je sais pas ce que c'est Mais J'aime bien l'arrière Franchement je le trouve stylé Elle a de l'allure On dirait un peu la Les Subaru d'une certaine année Y'avait des Subaru D'ailleurs y'en avait une Qui était dans un des Fast & Furious aussi Elle était bleue Et elle était un peu costaud Comme ça En mode presque SUV C'était sympa Comme Mais je pense pas que ce soit une Subaru Vous me direz ce que Vous pensez que c'est N'hésitez pas En tout cas Bien sympa celle-là aussi Elle a l'air jolie Voilà On voit un petit peu l'intérieur Comme d'hab Ouais franchement ouais Elle a de l'allure celle-là aussi La Sugoi Les potes Voilà La 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 Via Yosha Qui me l'a montré Donc voilà La petite Sultane 2 Donc Comme d'hab C'est L'arrière d'une Subaru Franchement Il m'a mis des photos Parce qu'en fait On peut la voir Via Pareil D'émission préliminaire Du braquage Donc c'est des véhicules Il y a des véhicules Donc on peut tester Avant qu'ils soient Disponibles à l'achat C'est sympa D'ailleurs C'est cool Donc voilà Donc là On a une petite Subaru Même si je trouve Que l'avant On ressemble plus C'est une Mitsubishi Je sais pas ce que Vous en pensez Elle est une lanceur Mais bon Voilà En tout cas L'arrière C'est clair C'est l'arrière D'une Subaru Il n'y a pas de Il n'y a pas de doute Là-dessus La Sultane 2 Et bien ça fait plaisir De voir un modèle Comme ça C'est une Emprenza Ça sera peut-être Une Emprenza WRX Ouais Vous me direz En commentaire Les potes Ce que vous pensez On va peut-être Regarder un petit peu L'intérieur Le chaviste en forêt Il a dû le voir Avant tout le monde Du coup Ouais ouais Pas mal L'intérieur Il est sympa Il est sobre Il est bien travaillé Encore Bien détaillé Hâte de voir tout ça En gameplay De pouvoir vous les montrer Vagrant C'est celui-là Qui est sorti aujourd'hui Donc ça C'est encore Un véhicule Qui est sorti Aujourd'hui Donc c'est un buggy C'est le mot que je cherchais J'ai essayé de combler Mais c'est encore un buggy Donc celui-là C'est pareil Il est disponible Depuis la sortie du DLC Vous pouvez l'acheter Sur GTA Online De toute façon On le reverra Assez vite Quand je vous ferai La présentation du véhicule Alors Le VSTR Qu'est-ce que c'est que ça Oh Celle-là Elle est très très jolie J'aime beaucoup Qu'est-ce que c'est que ça VTCR Ça ressemble à une voiture Qui avait dans GTA 4 A l'époque Par contre La marque Je ne sais pas du tout Ce que c'est Déjà dans le jeu Mais alors L'avant Ça fait penser un peu A une Merco Clairement Même le Ouais l'avant Donc c'est possible Ça soit une Number Mashed Ouais Je ne sais pas C'est bizarre Il n'y a pas de nom Mais Franchement Elle fait vraiment penser A une Merco Celle-là Je pense que ça en est une Vous me direz en commentaire Comme d'hab Moi je ne sais Je ne veux pas dire de bêtises Donc du coup Je ne veux pas Dire Ouais c'est une Merco C'est sûr Non Parce que je ne suis pas sûr Du tout Il y a tellement de mélanges De véhicules Dans chaque véhicule Je préfère que vous me disiez En commentaire Comme ça je ne dis pas de conneries Et tout le monde Est content Comme on dit En tout cas Très joli véhicule Franchement Et classe celle-ci Allez il nous en reste Deux là Yosemite Yosemite 2 Oh Oh là là Le pick-up Regardez avec les sorties Les deux turbos Sur le capot Pardon Oh d'accord Je sais Vous savez ce que c'est ce véhicule D'ailleurs je vous l'ai partagé Il n'y a pas longtemps Dans l'espace communauté C'est Comment il s'appelle Ken Block Qui a fait il n'y a pas longtemps Une vidéo Elle est sortie Il n'y a pas longtemps Vraiment Où il fait Il fait pareil Il fait une espèce de Il fait du drift Je n'ai plus le nom en tête C'est un nom spécial Vous savez De ce qu'il fait lui Et il fait du drift Avec un pick-up Comme ça Qui est complètement boosté Avec deux turbos A l'avant C'est celui-là De Ken Block Ils adorent Ken Block Rockstar C'est dingue C'est le véhicule De Ken Block C'est ouf Il va envoyer C'est vers celui-là Je vous le dis Ah ouais C'est cool Ça fait plaisir Ah ouais Ah l'intérieur On va le voir Un petit peu Ah ouais Il n'est pas ouf L'intérieur J'ai imaginé Plus de boutons En tout cas Ouais Très joli Très joli celui-là Petit easter egg A Ken Block Encore Et donc On finira par le Zabat Donc celui-là Vous l'avez peut-être vu Ceux qui étaient en live Avec moi tout à l'heure Quand on était avec Neo Camorlac Tout ça Donc c'est un véhicule aussi Qu'on peut avoir Via une mission préliminaire Du DLC Qu'on peut tester On peut pas l'avoir Mais on peut le tester Qui nous servira Pour le braquage Après final Donc voilà Le petit Zabat Qui est bien bien Sympa aussi Donc voilà Les potos J'espère Que ça vous aura plu N'hésitez pas Comme je vous ai dit A me donner Les marques De chaque modèle Les vraies marques IRL Comme ça Ça m'aidera Pour les prochaines vidéos Et puis on va finir Sur cette Formule 1 C'est un truc de ouf Franchement Je crois que c'est le truc Que j'attends le plus De tous ces véhicules Une Formule 1 Et une Formule 2 Dans le DLC Voilà On va terminer là-dessus J'espère que ça vous aura plu Les potes Je compte énormément sur vous Pour le partage Le pouce bleu Si ça vous a plu L'abonnement Si vous découvrez la chaîne Et pourquoi pas Partagez aussi à vos potes Sur votre Facebook Twitter Où vous voulez Ça m'aidera énormément Et puis voilà Puis on se retrouve très vite Donc demain Pour de nouvelles vidéos Ou ça dépend à quelle heure Elle va sortir Ou peut-être aujourd'hui même Sur la continuité Du braquage De ce casino Pour rapport au live Et puis il y aura un live Vendredi soir Dans tous les cas Pour continuer Les missions prélinaires De braquage Donc voilà les potes Je vous remercie Passez une bonne fin de nuit Si vous regardez la vidéo Dans la nuit Ou une bonne journée Et encore merci à tous Ciao Ciao